Pour me présenter, je suis Rime, je suis la chargée de partenariat au sein de Schoolmove. Donc c'est moi qui vais vous présenter l'outil, notre ressource numérique, ainsi qu'une petite démonstration rapide de l'outil pour que vous puissiez visualiser ce dont je vous parle. Et voilà. Donc Schoolmove, on propose une ressource d'accompagnement scolaire digital pour les élèves. On est présent donc au catalogue EMLS, on est déjà distribué dans près d'une quarantaine d'établissements dans toute la France. Donc Schoolmove, qu'est-ce qu'on propose ? En fait, on propose un outil qui va aider les élèves à les accompagner afin de démocratiser l'accès au numérique éducatif. On a différents objectifs. L'un de nos objectifs principaux, c'est de réduire les inégalités sociales. Donc fournir un contenu de qualité qui permette à tous les élèves, peu importe leur bagage socio-économique, de réviser leurs cours et ainsi participer à la continuité pédagogique en fournissant un outil que les élèves peuvent utiliser en classe ou après les cours. Notre objectif aussi, c'est donc d'accompagner les enseignants dans leur pratique en leur fournissant du contenu pour pouvoir enrichir leurs cours et donc motiver les élèves et les aider à progresser en leur fournissant un outil ludique qui va leur permettre de réviser tout en s'amusant. Je vous montrerai ça tout à l'heure pendant la démonstration. Quelques chiffres concernant SchoolMove. On a près de 3 millions d'élèves inscrits, étant donné qu'on est aussi disponible au grand public. On a près de 25 000 enseignants qui utilisent SchoolMove pour préparer leurs cours. 16 000 contenus en ligne disponibles sur tous les niveaux du CP à la terminale. Et on a un degré de satisfaction des élèves qui est assez intéressant, étant donné que 97 % des utilisateurs nous recommandent. Et sur 4 000 élèves interrogés, il y a eu un bond de 3,2 points dans leur moyenne. On va avoir différents formats captivants et variés qui vont permettre aux élèves d'approfondir leurs connaissances, réviser et préparer leurs examens, s'entraîner. Donc, on va avoir des exercices, des quiz, des fiches méthodes, des vidéos de cours, des cours complets, des fiches méthodologiques et de conseils. Et voilà, donc beaucoup de contenu qui va permettre à l'élève de s'entraîner, de valider ses acquis ou de fournir à l'enseignant un contenu de qualité pour pouvoir présenter son cours à ses élèves. Il faut savoir que notre contenu est conforme au programme officiel et est rédigé par des enseignants de l'éducation nationale. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est des technologies au service de tous, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, les élèves, ils accèdent à une plateforme complète, ils ont différents contenus ludiques, ils s'exercent en s'amusant, ils s'auto-évaluent de façon à persévérer et à progresser. Je vous montrerai ça dans la démonstration. Les enseignants, ils vont avoir un catalogue de plus de 16 000 ressources sur lesquelles piocher pour enrichir leurs cours. Ils vont pouvoir préparer leurs cours grâce à ces contenus-là et partager le contenu aux élèves pour qu'ils puissent le faire soit en classe, soit à la maison. Et puis ensuite, les parents pour avoir un support pour l'accompagnement de leurs élèves et suivre leur progression. Donc, comme je vous le disais, notre catalogue, on a tous les niveaux du CP à la terminale et différentes matières. Donc, toutes les matières de spécialité ou les matières générales. Donc, ça, c'est pour la plateforme, c'est pour la présentation générale. On va ensuite passer à la démonstration de l'outil. Donc, comme je vous expliquais, ScooMove, on a différentes missions. Démocratisation de l'accès au numérique, réduire les inégalités, participer à la continuité pédagogique, accompagner les enseignants et puis motiver les élèves. La plateforme, elle se présente de cette façon-là. Donc, les matières du CP à la terminale et du CP à la terminale sur toutes les matières générales et de spécialité. Lorsqu'on va cliquer sur une matière, on aura donc toutes les leçons conformes au programme, rédigées par des enseignants et différents formats. De la vidéo, du cours, des fiches de révision, des quiz, des exercices et des défis. La vidéo, comme je vous disais, là, vous pouvez voir. On va avoir donc le sommaire interactif, le sommaire interactif pour aller à la zone qui nous intéresse, une petite introduction animée et puis ensuite l'acteur, dans ce cas, qui va venir présenter le cours. On fait appel également à beaucoup d'animations graphiques, comme je vous montre ici. J'espère que vous voyez, sinon je serais un peu embêtée. L'animation graphique qui va venir décomplexifier des notions importantes pour l'élève et lui permettre d'activer sa mémoire auditive et visuelle en même temps. On va avoir énormément de pop-up, donc des mots-clés qui vont apparaître pour s'imprimer, en fait, dans le cerveau de l'élève et toujours activer sa mémoire auditive et visuelle et retenir les notions importantes à retenir. Ok, vous voyez très bien, merci. Donc voilà, ça c'est pour les vidéos. Ensuite, on va avoir le cours. Comme je vous disais tout à l'heure, le cours, introduction, partie, sous-partie, illustration et conclusion. Bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, téléchargeable en PDF car pour pouvoir y accéder sans avoir à se connecter à la plateforme Schoolmove et les fiches de révision également. Donc les fiches de révision plus courtes que le cours avec les notions importantes à retenir également téléchargeables en PDF. Ensuite, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, les quiz. Donc le quiz, batterie de questions auxquelles l'élève va répondre pour valider ses acquis. Une fois qu'il aura terminé le quiz, on va lui proposer donc la correction. Comme là, non voilà, la correction. Il va l'étudier et puis ensuite, on va l'inviter à réviser son cours étant donné que la note n'était pas super. Et puis ensuite, recommencer s'il considère que c'est une erreur de parcours. Et comme je vous disais tout à l'heure, notre banque de questions est tellement large que lorsque l'on recommence le quiz, les questions sont différentes. Donc ça, c'est pour le quiz. Les exercices, donc c'est pour s'entraîner, on va avoir un énoncé, une question et puis l'élève va y répondre, puis regarder la correction, ainsi de suite, sur plusieurs énoncés et plusieurs questions. Donc là, on va avoir une question, l'élève va y répondre et puis on va l'inviter à voir la correction et ainsi de suite. Ça, c'est pour les exercices. Ensuite, donc comme je vous disais tout à l'heure, les défis, un jeu vidéo, les deux concepts, la gamification et l'adaptive learning, donc l'apprentissage adaptatif. Les jeux vidéo, ça parle aux jeunes. Donc, on a décidé de créer des jeux, des mini-jeux sous forme d'exercices, pardon, des exercices sous forme de mini-jeux pour permettre à l'élève de réviser et de s'amuser tout en révisant, de réviser tout en s'amusant. Donc, on va avoir trois niveaux, trois vies par niveau et des points à gagner. On va lancer l'exercice, on va lancer le jeu. L'élève va répondre, s'il a faux, on va l'inviter à voir la correction et à faire un nouvel essai. Quand il va faire un nouvel essai, il aura une vie en moins, moins de points à gagner, il sera toujours au même niveau, tout comme un jeu vidéo. Donc là, il va refaire l'exercice. L'exercice sera plus simple dans le sens où on aura déjà préassocié une paire. Ainsi de suite, nouvel essai, une vie encore de perdu, des points à gagner, moins de points à gagner et il refait l'exercice. L'exercice est encore plus simple, entre guillemets, étant donné qu'on a déjà classé deux catégories. L'objectif de ce mini-jeux-là, c'est que l'élève ne soit pas démotivé dans ses révisions et qu'il ait toujours envie de gagner plus de points et d'avancer, tout en révisant de manière ludique. Et voilà, donc sur les trois niveaux, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour le contenu conforme au programme. Comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir des kits bac en première et en terminale et des kits brevets en troisième, avec de la méthodologie des sujets et leurs corrigés et du contenu encyclopédique, donc des définitions, des biographies de scientifiques, des schémas en SVT. Là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du contenu que l'élève va pouvoir utiliser s'il a envie d'en savoir plus ou d'aller plus loin dans son apprentissage et dans sa culture générale, ou s'il a besoin de contenu pour préparer ses exposés. Ou toujours du contenu à piocher pour les enseignants s'ils ont envie d'enrichir le cours qu'ils présentent en classe. Ce contenu encyclopédique-là, comme je vous disais tout à l'heure, va varier dépendamment des matières. En français, par exemple, on va avoir des fiches de lecture, de grammaire, et puis différentes définitions de figures de style, genre littéraire, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour la plateforme Schoolmove. L'abonnement passe par EMS. Oui, exactement, l'abonnement passe par EMLS. On est disponible au catalogue et vous pouvez nous acheter via EMLS. Moi, je vous remercie déjà d'avoir pris le temps de vous connecter, d'échanger avec moi. Pourquoi je vous remercie déjà dans mon contenu? Parce qu'à l'abonnement passe par ECA, Continue à l'abonnement passer par EMS. Et même si vous remercie déjà. Ou alors, expliquez trop le temps que vous,